Ok, c'est important de connaître ses droits quand on arrive aux Émirats Arabes Unis. Donc il y a cette question qui peut revenir régulièrement, où le discours est parfois erroné. Et c'est la question liée au fait que, est-ce que ton entreprise a le droit de garder ton passeport ou pas ? Donc je vais répondre très fermement à cette question, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations fausses sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et la réponse est non, ton employeur n'a pas le droit de garder ton passeport. Et ça aussi, c'est également confirmé par le gouvernement. Le gouvernement insiste bien là-dessus. Tu n'as pas, un employeur n'a pas le droit de conserver ton passeport. Voilà, c'est clair. Tu sais, tu as peut-être déjà entendu des histoires du type, « Ouais, j'ai entendu dire qu'il y a un gars, il est venu à Dubaï et il a travaillé. » Ça ne s'est pas très bien passé et son entreprise a gardé son passeport et maintenant, il est bloqué aux Émirats Arabes Unis. Ça, c'est des cas particuliers. C'est des phénomènes très, très rares. Mais il faut vraiment, vraiment que tu gardes ça en tête. Il faut connaître ses droits. Il faut être averti de cela. Et donc, c'est très important que tu gardes ton passeport avec toi quand tu seras aux Émirats Arabes Unis. Ne serait-ce que si, par exemple, tu as envie de voyager du jour au lendemain ou si tu as de la paperasse à faire ou si, je ne sais pas, moi, tu as besoin de récupérer un numéro de téléphone. Quand tu crées, par exemple, quand tu vas chez Eti Salat ou quand tu crées un nouveau numéro de téléphone, il te faut ton passeport avec toi. Donc, concrètement, simplement pour pouvoir résumer ce que je voulais dire, c'est que ton entreprise a le droit de te demander ton passeport lors de la création de ton visa. Donc, oui, quand tu vas créer ton visa, on a besoin de ton passeport. Donc, ça, en général, ça se déroule, ça se passe au début. Donc, c'est normal. Quand tu viens d'être fraîchement recruté, ton entreprise va te demander ton passeport. Mais c'est temporaire. Ça ne doit pas être un moyen de pression. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le truc, c'est que même si le gouvernement dit que détenir le passeport de ses employés est interdit, il y a des entreprises, je ne vais pas citer de nom, il y a des entreprises, j'ai pu rencontrer certaines personnes qui m'ont confirmé ces informations, il y a des entreprises aux Emirats Arabunis qui récupèrent les passeports de leurs employés comme un moyen de pression. Moi, j'ai décidé de dénoncer et on verra bien. Comme je l'ai dit, je ne dirai pas de nom, mais ça se fait. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même t'avertir, je voulais quand même te tenir au courant. Sois ferme là-dessus, tu dois garder ton passeport. Voilà. J'espère t'avoir donné un petit peu plus d'informations là-dessus et que ce sera un petit peu plus clair pour toi. Voilà. Donc, si tu es nouveau, si tu ne me connais pas, après ce long petit discours sur si je dois, oui ou non, garder mon passeport avec moi quand je suis aux Emirats Arabes Unis, je m'appelle Saliu Diallo, je vis et je travaille aux Emirats Arabes Unis et j'essaie de partager sur cette chaîne YouTube que j'ai démarré il n'y a pas longtemps, des informations pratiques sur la ville de Dubaï. Donc, clairement, si ça t'intéresse, Dubaï, de loin ou de près, si tu as envie de recevoir des informations pratiques, si, je ne sais pas moi, tu as envie de t'expatrier prochainement, abonne-toi, bienvenue, rejoins la communauté. Et puis, une dernière chose que je vais t'inviter à faire, c'est tout simplement de découvrir cette chaîne YouTube. Je t'invite à aller sur la homepage, sur la page principale, découvre la chaîne, j'ai mis un ensemble de vidéos, tu auras des petites playlists sur Dubaï, les infos pratiques, il y a des petits vlogs. Donc voilà, regarde la homepage, regarde les vidéos qui t'intéressent, découvre la chaîne YouTube, découvre l'univers, et sinon, si tu as envie d'avoir un petit peu plus d'informations, comme cette vidéo était assez courte, il y a une vidéo qui va s'afficher juste là. Attends, normalement, elle va s'afficher juste là. Tu sais quoi, je vais me mettre sur un fond blanc. Waouh ! Elle va s'afficher juste là. Oui, on a de la chance. Il fait beau en ce moment aux Emirats Arabes Unis. Voilà, je pense avoir tout dit. Et si tu as vraiment envie d'en apprendre un petit peu plus sur moi, toutes les informations sont dans la description. Je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Bye !